Feel good, c'est parti ! Nos deux spécialistes, l'une en beauté positive, l'autre qui est coach, life coach, eh bien, vous donne des conseils chaque semaine pour améliorer votre quotidien et avoir plus de bien-être. On y va ! Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors, ne croyez pas que c'est une émission féminine, pas du tout. Ces questions s'adressent aux femmes, bien sûr, mais aussi aux hommes. Il y en a pour tout le monde. Alors, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Comment ça va ? Donc, Frédéric Lévy, pour ceux qui nous rejoignent, qui est life coach, et Carole Carat, spécialiste en beauté positive. Alors, la beauté, aujourd'hui, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. C'est pour tout le monde. Et quand on a une femme belle, l'homme, il est forcément beau, donc c'est pour tout le monde. Oui, pas toujours, Carole, mais bon, si vous le dites, c'est pas toujours. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi un sujet passionnant, la volonté. Oui. Alors, la volonté et le bien-être. On va essayer de trouver le rapport. Pourquoi ? Parce que quand on a plus de volonté, on se sent mieux ? Oui, Cathy, ce sujet n'est pas par hasard. J'ai beaucoup travaillé sur la volonté, pour moi-même tout d'abord, avant de vous communiquer des petites idées sur la volonté. On va parler ensemble de la volonté, mais du point de vue volonté, contrôle de soi-même. Alors, avoir de la volonté, c'est pas évident. Mais c'est quoi la volonté ? C'est se sortir d'une situation, c'est retenir ses pulsions, c'est se contrôler, ce qui n'est pas évident. Et je voulais vous dire, Cathy, que quand on luttait contre ces pulsions aussi... Luttait contre ces pulsions, c'est pas évident. Dans 95% des cas, nos pulsions, enfin nos volontés, ne vont pas aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on prend des décisions, on se dit, je vais faire ça, je vais faire ci, dans 95% des fois, on n'en a pas. Dans 95% des cas, on commence le régime le dimanche ou le lundi. Le mercredi, on arrête le régime. Alors, je vais vous expliquer... Pour le mardi. Pour le mardi, voire même le soir même. Et je vais vous expliquer. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres domaines, j'imagine. Ah bien sûr, ça peut être la cigarette, ça peut être plein d'autres choses, le sport, enfin, on n'a pas de fin aux exemples. Alors, pourquoi cette volonté, elle est si fragile ? Pourquoi on a tendance à s'arrêter et à ne pas aller jusqu'au bout de notre volonté ? Alors, déjà, il faut savoir que, tout d'abord, il faut savoir que ne pas aller jusqu'au bout, ce n'est pas un échec. Mais c'est qu'on a mal programmé notre travail. C'est-à-dire qu'on va avoir des pièges sur notre chemin, des freins, qu'on n'aura pas assez anticipés. Exemple, je commence le régime aujourd'hui, mais je n'ai pas regardé dans mon agenda, je suis invitée trois fois cette semaine. Ou alors... C'est-à-dire qu'on se met des challenges très haut niveau, quoi. Très haut niveau. Ça, c'est la première chose. Donc, forcément, on tombe. Voilà, exactement. Ça, ça peut être la première chose pour laquelle on tombe. La deuxième chose, je fume deux paquets par jour, je me décide d'arrêter d'un coup. Ce n'est pas possible. Il faut y aller petit à petit. Il faut d'abord supprimer une cigarette, puis encore une deuxième, puis un troisième jour, une troisième. Et stabiliser quand on n'y arrive plus. Donc, la volonté, on va dire, nécessite une certaine programmation dans le temps. Une certaine... Une anticipation. Une anticipation, d'accord. Voilà, exactement. Une visualisation de ces obstacles éventuels. Exactement. Donc, la réussite de notre volonté dépend de l'anticipation. Alors, aujourd'hui, si on regarde un peu qu'est-ce qui est à l'origine de la volonté, ça tient encore son origine dans notre enfance. Si on a grandi dans une famille qui était équilibrée, positive, où on avait l'occasion de développer nos talents, notamment en Israël, c'est le cas. On laisse beaucoup les enfants s'épanouir dans ce qu'ils aiment. S'ils ont une idée de start-up, une idée révolutionnaire, on les laisse aller jusqu'au bout de leur idée. Quand ils veulent faire du sport, on leur dit, ok, mon fils, je t'inscris dans le club de volleyball, de ping-pong, de tennis. Et puis, on peut les pousser, faire des compétitions. Exactement. Ok. Et ça développe leur volonté, ça développe leur autonomie. Ils voient qu'ils peuvent changer les choses déjà depuis très petit, donc c'est quelque chose qui vient de l'enfance. La confiance en soi, c'est un élément qui est assez important. Parce que dans la volonté, il y a le travail qu'on va faire, mais il y a aussi la confiance. Je vais détailler. Si vous avez trop confiance en vous, vous avez des chances de tomber. Ok. Pourquoi ? Vous n'êtes pas très sympathique, donc vu si on a trop confiance en soi, non ? Oui, pourquoi ? Regardez, on va vous donner un exemple tout simple. J'ai confiance en moi, je suis sûre de moi, donc je n'ai pas anticipé les freins. Je tombe. D'accord. Vous comprenez cet exemple-là ? L'excès de confiance en soi fait qu'on n'anticipe pas comme il faut et on se croit supérieur, on croit qu'on va résister, on va dire, aux petits pièges qui seront sur notre route. Et non, ça ne marche pas. Exactement. A contrario, quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, je ne vais pas y arriver, de toute façon, je ne vais jamais jusqu'au bout, il a aussi peu de chances de réussir. Mais, s'il rajoute du travail... Alors, rajouter du travail, ça veut dire quoi, Carole ? Rajouter du travail, ça veut dire travailler sur soi. C'est-à-dire, franchement, travailler sur soi. Se forcer à... Alors, on va se donner toutes les chances de réussir. Il y a plusieurs secrets que je vais vous donner. Mais c'est travailler sur soi, c'est, comme je vous ai dit, pas viser trop, faire un projet avant, pas trop en même temps, s'entourer, en parler à ses amis, les proches, pour qu'ils nous aident. C'est remplir sa réserve énergétique, parce que la volonté, c'est une réserve énergétique. Si on a des forces pour ça, on a des forces pour y arriver. Alors, remplir sa réserve énergétique, c'est sympa, mais ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, déjà, il faut dormir. Il faut dormir la nuit. Vous ne dormez pas, vous n'avez aucune force pour commencer. D'accord, ok. Vous n'êtes aucun avec ça. Deuxièmement, mangez sainement. Mangez des choses qui vous donnent de la pêche. De la pêche. Des fruits secs. Des choses qui vont vous donner de la pêche. Vraiment, la pêche. Respirez. Être calme. Se reconcentrer sur soi-même, on en a déjà parlé. C'est visualiser la réussite. Ok, je vais m'imaginer, je ne fume plus, je vais m'imaginer, voilà, j'ai perdu 10 kilos, je vais m'imaginer, etc. Le sport. Le sport, on en parle à chaque fois. Mais dans ce cas précis de la volonté, il recharge notre réserve énergétique, puisqu'en fait, il va fabriquer de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'orbode qui va nous aider à nous concentrer sur quelque chose. Et aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est aussi une clé. On comprend que c'est aussi parfois physiologique le mot de volonté. C'est sûr, si on ne dort pas, on mange mal et on ne fait pas de sport, on est mal barré. On est mal barré, exactement. Exactement, exactement. Et voilà. Et en tout cas, moi, en tout cas, par expérience, j'ai vu que quand on a quelque chose, quand on a de la réserve énergétique, quand on a quelque chose, qu'on procrastine, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de ranger mes affaires. Quand on prend du temps à faire quelque chose. Procrastiner, c'est remettre au lendemain. C'est presque plus que prendre du temps, c'est reporter à demain. Quand on reporte à demain, généralement, c'est que notre réserve énergétique, elle est assez épuisée. C'est souvent qu'il y a quelque chose, il y a une peur souvent qui se cache derrière, mais ça, on en parlera une autre fois. Mais ça veut dire qu'il vaut mieux la faire le matin. Quand on a une réserve énergétique qui est au top. Vous levez, vous faites vos placards. Un truc comme ça, oui. Une envie folle de vous faire ces placards. Pour un homme, par exemple, qu'on se lève, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est pareil, il n'a pas envie d'appeler son docteur pour prendre un rendez-vous, il repousse, il repousse, il repousse. Non, tu le fais le matin. Parce que vraiment, plus les choses vont s'accélérer, plus on va nous stresser au boulot, etc. Alors ça, il va vraiment le reporter et le reporter. La volonté, ça mène lui à chaque fois. D'accord. Exactement. Alors, est-ce qu'on a, on va dire, comment vous dire, on peut augmenter cette volonté ? On a eu quelques indices pour faire d'autres choses, pour jauger où on en est au niveau de sa volonté, mais est-ce qu'on peut l'augmenter ? Est-ce qu'on peut en avoir plus ? Alors déjà, en remplissant sa réserve énergétique, comme je vous ai dit, on l'augmente. Mais deux, il y a des conseils à suivre pour essayer de la maintenir. Le premier conseil, c'est se définir des défis qui sont atteignables. Ok ? Je vais arrêter de fumer, mais je vais commencer par arrêter et passer à 10 cigarettes par jour. Ou alors, je vais m'en dire... Au lieu de quoi ? De 11 ? Non, au lieu de 20, par exemple. Je me dis, dans un mois, je veux être à 10. Ou par exemple, même pour les kilos. Si vous parlez de quelqu'un qui vous dit, je veux perdre 50, 40, mais n'importe quoi. Il faut y aller progressivement. C'est 1, 2, 3, 4. D'accord. Je veux faire attention à ce que je mange. Je mangeais toujours des petits gâteaux avec le café. Ben voilà, j'arrête le gâteau du café. Ça, c'est la première chose. Par exemple ? Ensuite, annoncer à ses amis, comme je vous ai dit, qu'on a décidé quelque chose. Et trouver leur soutien. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'un échec seul, c'est comme s'il était transparent. Je ne l'ai dit à personne, de toute façon, ce n'est pas grave. Mais un échec à plusieurs, ce n'est pas la même chose. Et quand on a des bons amis, ils essayent de partager votre objectif. Où tu en es dans ton livre ? Où tu en es dans ton projet ? Où tu en es... etc. C'est-à-dire que parler aux autres et, on va dire, annoncer la couleur, de dire oui, j'ai un objectif, ça met un peu plus la pression. Et on est plus tenté de le réussir, de mettre plus de volonté, de mettre plus d'entrain. À des bons amis. J'ai envie de dire à des bons amis, qui seront un peu comme des coachs, en fait. D'accord. Quelqu'un qui va vous aider. Ok. Ensuite, un autre conseil que je vais vous donner, c'est que, par exemple, le cerveau, sachez que le cerveau, il adore la routine. Et qu'il n'aime pas le vide. Donc, quand vous enlevez une habitude, il faut la replacer par une autre habitude. Par exemple, moi, tous les jours, de 6h à 7h, je vidais le frigidaire, par exemple. Donc, en fait, j'ai décidé, à cette heure-là, précis, de replacer l'heure de la boulimie, entre guillemets, par du sport. Donc, remplacer une habitude par une autre. Ça, c'est quelque chose d'un très bon conseil. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de vous féliciter. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé à faire quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, et bien, vous fêtez. Vous vous offrez un petit cadeau. Vous faites ça. On sort. On dit bravo. On annonce. Vous êtes fière de vous. Vous êtes fière de vous. OK. Bon. D'accord. Alors, on va passer au conseil de Frédéric. Alors, ça vous inspire quoi, Frédéric ? Voilà. On va dire, cette définition de la volonté. Il y en a d'autres sortes de volontés. On a parlé de la volonté par rapport à soi-même. Mais il y en a d'autres. Oui, on est maître de sa vie. Carole nous a donné plein de conseils pour être maître de notre vie. Mais le maître du monde, ce n'est pas nous. C'est Hachem. Donc, pour les gens qui sont croyants et pratiquants, ils ont soumis leur volonté à la volonté d'Hachem, à la volonté de Dieu. Et ils le montrent en faisant les mitzvot. OK. On sait que faire une mitzvah, parce qu'on la comprend, ça a moins de valeur encore que la faire parce qu'Hachem nous l'a demandé. Et d'ailleurs, il y a plein de mitzvot qu'on ne comprend. Enfin, pas plein, mais il y en a certaines qui sont vraiment inexplicables. On est le peuple du Nassé-Ménichma. C'est-à-dire qu'on fait et puis après, on entend ou on comprend. Donc, en fait, la première volonté n'est pas notre volonté. C'est la volonté de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas croyants, on peut leur expliquer que... Tout le monde n'est pas croyant. Tout le monde n'est pas croyant. Et en tout cas, tout le monde ne pense pas l'être. Ils sont soumis au cycle de 24 heures, par exemple. Ben oui, ce n'est pas eux qui décident qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Il va falloir s'y soumettre. Il y en a qui ne veulent pas. Ils pensent qu'il y a 36 heures dans une journée. Mais à un moment donné, ce n'est plus leur volonté. Ils se soumettent aussi à la dépendance physique. On ne peut pas tout faire. On n'a pas les forces pour. Ça, c'est aussi une soumission. On est obligé de se soumettre à notre corps. Il a besoin de repos aussi. Donc ça aussi, on n'exerce pas notre volonté. Les parents, les enfants. Alors ensuite, on est soumis à la volonté de nos parents. D'abord, en tout premier. C'est nos parents qui décident pour nous d'à peu près tout quand on est enfant. En Israël, c'est un peu moins le cas. Ça a des côtés positifs, comme tu as dit, Carole, sur le développement de la créativité. Moi, je pense qu'il y a quand même un revers de la médaille. Le Lobali, qui est très choquant dans notre culture française. Lobali, oui, bon, ça va. C'est les enfants qui disent ça à leurs parents quand on leur demande de faire quelque chose et qu'ils disent, non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Donc, je n'ai pas envie. Ça n'aide pas. On ne peut pas éduquer des enfants si on les laisse dire Lobali à chaque heure. Il faut, on était en train de nous dire que si on veut avoir une volonté au top quand on est un adulte, il faut avoir été contraint, en tout cas avoir dû se soumettre un peu quand on est plus jeune. Je ne fais pas le lien avec la volonté qu'on a aujourd'hui. Je fais le lien avec le fait que quand on est enfant, on est soumis à une autre volonté. Et c'est bien comme ça. Que la sienne. Pourquoi ? Parce que nos parents ont des choses à nous transmettre. Et si on ne se soumet pas à leur mode d'éducation, si on veut imprimer sa volonté, on ne reçoit pas leur enseignement d'abord. Et ensuite de ça, on n'accomplit pas une de nos valeurs fondamentales qui est le respect du haut parent. Je pense que ça, c'est quand même un truc à rappeler. Alors, si je vous suis bien, ce serait quoi pour vous la définition de la volonté ? Comment on exerce vraiment sa volonté ? Déjà, je vais juste constituer un tout petit peu sur les choses où on croit exercer notre volonté. Et en fait, on ne l'exerce pas. On est soumis aux volontés de la société. Ça veut dire qu'on est soumis aux lois. Donc ça, déjà, non plus, on n'exerce pas notre volonté. Je ne peux pas rouler à 250 sur l'autoroute. Ce n'est pas vrai. Je suis obligée de me soumettre à la volonté de la loi. Et on s'y soumet avec plaisir parce que c'est la règle de base de la vie en société. Et sinon, on pourrait passer la loi du plus fort et rien ne fonctionnerait. Donc oui, déjà, encore, je me soumets à la volonté de la société. Donc si on s'y soumet si facilement, ça veut dire que pour d'autres choix plus personnels, on pourrait aussi réussir de la même façon. Mais moi, je trouve ça top de se dire déjà, ce n'est pas moi qui décide tout ça. Ça m'enlève une case. Ce n'est pas moi qui décide. De toute façon, la société m'impose certains codes. Je ne peux pas sortir tout nu, même si je veux. Il y a des enfants qui essayent. À un an, deux ans, ils aimeraient bien. On leur explique que non, ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas leur volonté qui s'exerce. Donc ça, c'est top. On a tout ça déjà. On n'a pas de volonté à exercer. On a choisi. On peut aussi aller sur une île déserte. Oui, c'est aussi possible. Mais a priori, on a fait ces choix-là une fois pour toutes. On n'y revient pas. Ce n'est pas la peine de se torturer. J'ai envie de vous dire que dans votre couple aussi, ce n'est pas la peine de vouloir exprimer votre volonté à tout prix. Si vous savez que c'est... Il y a des domaines réservés pour l'un ou l'autre. Par exemple, chez moi, c'est moi qui choisis la couleur des rideaux. Ce n'est pas la peine que mon mari essaye d'imprimer sa volonté. Il n'y arrivera pas. Donc il n'essaye même pas. Déjà, ça le libère. Donc ça vous libère aussi. C'est une plaisanterie. Mais dans le couple, il y a plein d'endroits où ce n'est pas la peine d'exercer sa volonté. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça rejoint un peu ce que disait Carole. Il faut savoir choisir ses guerres. Ça veut dire quoi, choisir ses guerres ? Ça veut dire que justement, ça, je ne décide pas, ça, je ne décide pas, ça, je ne décide pas. Eh bien, ça me fait plein de force, plein d'énergie pour ce que je veux vraiment. Et ça, c'est génial. Donc on a plein, plein, plein d'énergie pour notre volonté. Et la volonté, c'est un muscle aussi qui s'exerce, comme tu l'as dit, depuis l'enfance. Mais quand j'ai réussi, quand j'ai mis en place des systèmes qui marchent, je reproduis, je reproduis, je reproduis. C'est quoi le système qui marche ? C'est la guerre qui a été gagnée du conscient sur l'inconscient. Parce que souvent, on a décidé quelque chose et notre inconscient a décidé autre chose. Et là, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Alors, qui gagne ? C'est ça ? C'est pour ça que les gens commencent des choses et ne les finissent pas, tout simplement. Oui, parce qu'ils ne voient pas toutes les implications psychologiques que ça entraîne. Mais quand on a eu l'habitude de gagner, eh bien, ça continue. Ça continue. Donc c'est un muscle qu'on a entraîné depuis toujours. Eh bien, on sait comment faire. Donc ça veut dire gagner, ce n'est pas forcément des grandes guerres. Ça peut être des petites guerres du quotidien ? Bien sûr qu'on est tous dans les petites guerres du quotidien. Mais elles ne sont pas si importantes que toi. Si anodines, assez importantes, d'accord. Moi, je trouve que ce n'est pas si important que ça. Je trouve qu'il vaut mieux se concentrer sur, justement, nos grandes guerres. Dans l'éducation des enfants, on dit que ce n'est pas la peine de s'attacher à ce qu'ils ne referont pas à l'âge adulte. Donc un enfant, par exemple, qui va à l'âge de 6 mois, 8 mois, va monter sur la table ou va vouloir... Ce n'est pas la peine de... Ce n'est pas la peine. Il ne le fera pas à l'âge adulte. On n'a vu personne monter debout sur la table. Je veux dire, ce n'est pas la peine. Oui, sauf exception. Sauf exception. Mais je veux dire, ce n'est pas un défaut d'éducation. Il vaut mieux s'attacher à lui expliquer des choses qui sont réellement importantes. Et choisir ses guerres, c'est aussi ça. C'est ne pas vouloir imprimer sa volonté partout, tout le temps. D'accord. Alors, comment on fait pour rassembler ses forces pour gagner ses guerres et choisir ses guerres et les gagner ? D'abord, savoir renoncer. Ah ! Quand je vais choisir quelque chose, quand je vais choisir une destination, je ne vais pas dans toutes les autres. Donc c'est l'accepter, déjà. Il y a plein de gens qui voudraient être partout en même temps, avoir le don d'ubiquité. Ce n'est pas possible. C'est ces gens-là qui ont le moins de volonté ? Oui. Qui arrivent le moins bien à exercer leur volonté ? C'est les gens qui n'arrivent pas à lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Ils veulent tout ? Oui. Ils voudraient la porte de gauche et la porte de droite en même temps. Donc ils sont gauche-droite et puis ça ne marche pas. Alors, comment on fait pour lâcher ? On lâche. On décide une fois pour toutes que la porte de droite, on n'ira pas. On choisit. On choisit. Comment on fait pour choisir ? Alors, comment on fait pour choisir ? On peut faire une émission, si vous voulez, sur la prise de décision. Je connais un très bon livre. Mais sinon, oui, ça s'appelle « Prendre une décision ». Donc, prendre une décision, c'est d'abord renoncer à tout ce qui ne va pas dans cette décision-là. Donc, le manque de volonté aussi peut découler d'un problème décisionnel. Quand on n'arrive pas à décider, forcément, on n'a pas de force pour effectuer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on doit faire. Formuler sa décision, déjà, formuler sa volonté, c'est déjà primordial. C'est déjà pas mal. Et là, en même temps qu'on formule sa volonté, on imagine et on pense à tout ce qu'on a lâché et on le lâche de gaieté de cœur. Oui, on est content. Alors, justement, justement, parce que là, forcément, vous me tendez une perche. Les Olympe Prédalachim qui nous écoutent, les nouveaux immigrants, ceux qui viennent d'arriver, qui ont lâché leur vie d'avant pour une nouvelle vie. Très difficile. Très difficile. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil ? Ce qu'il faut choisir. Il faut choisir. J'ai envie de dire qu'il faut être un petit peu inconscient. Oui. Mais on ne peut pas tout prévoir. Et puis, de toute façon, tout ce qu'on aura prévu en arrivant ici, 90%, ça ne se passera pas comme on a prévu. Donc, lâchez, lâchez. Et puis, vous verrez bien. C'est vrai qu'il faut une dose d'inconscience. On embarque sa famille. On lâche tout. Et pourtant, la vie en Israël ne déçoit pas ceux qui en attendent du bien. On sait très bien qu'ici, on reçoit ce qu'on a vu, ce qu'on a voulu. Si vous avez vu Israël avec tout ce qui ne va pas, vous ne verrez que ce qui ne va pas en arrivant. Et inversement, si vous n'avez vu que ce qui est beau en Israël, vous continuerez à voir que ce qui est beau. Malgré les difficultés qui existent. Bon. Alors, on va se quitter sur cette belle conclusion. Alors, on a compris que la volonté s'exprime de différentes façons. Vous nous avez donné quelques trucs pour bien l'exprimer, pour essayer de résoudre ou d'arriver à aller au bout de quelque chose grâce à la volonté, par différentes manières, entre les conseils de Carole et de Frédéric. J'espère que vous avez suivi et que ça vous aura aidé dans votre quotidien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Feel Good. Merci. À bientôt. Pour être bien dans sa peau et dans sa tête.